Bonjour, merci à tous d'être présents dès 8h35, j'imagine. Bien, je vais ouvrir le bal ce matin. Je vais vous parler de l'homo et des débitages de quartz de la vallée de l'homo, les débitages oldowoyens. Les débitages oldowoyens de la base vallée de l'homo dans la formation de Chungoura en Éthiopie, approche expérimentale et analytique des facteurs environnementaux, techniques et comportementaux. Les industries oldowoyennes les plus anciennes en Afrique de l'Est, entre 2,6 et 1,7 millions d'années, sont souvent décrites comme des productions d'éclats assez simples, avec néanmoins une certaine diversité de modes opératoires. La question se pose en particulier pour les assemblages lithiques sur quartz de la formation de Chungoura, entre 2,3 et 2,2 millions d'années, parce qu'ils reflètent des débitages d'éclats simples et peu contrôlés, aléatoires et peu productifs, générant de nombreux petits éclats peu efficaces en termes de tranchants, avec de grandes proportions de fragments anguleux. Diverses raisons et mécanismes ont été avancés pour expliquer cette inefficacité productionnelle et fonctionnelle. La qualité variable de la matière des petits galets alluviaux de quartz débités, les choix techniques pour les débitages, la percussion sur un plume ou la percussion directe lancée, ainsi qu'un faible niveau d'habileté de savoir-faire des hominines taillant de pierres. Nous proposons ici de discriminer le rôle respectif des trois facteurs dans la composition des débitages de l'eau voyant de l'homo, par une analyse s'appuyant à la fois sur des séquences expérimentales reproduisant les assemblages lithiques de Chungoura et l'utilisation d'arbres de décision couplés à des statistiques univariées sur le matériel expérimental. Alors, j'ai fait un petit souci déjà ? Ici, on peut voir un aperçu de la formation géologique de Chungoura, dans la vallée de l'homo, avec la position de cinq sites oldoyens ayant livré plus de 1600 artefacts en quartzite. Ils sont datés entre 2,2 et 2,3 millions d'années et situés dans différents contextes à l'ouest du cours actuel du fleuve Homo. Les prospections d'échantillonnage réalisées ces douze dernières années ont révélé des sources d'approvisionnement potentielles voisines, relativement rares et peu denses, et dernièrement, un peu plus éloignées ou plus riches et abondantes. En effet, les galets de quartz taillés, composant ces industries, ont pu être récoltés à moins de 5 km dans des sites, des sites archéologiques, dans des dépôts ou des lambeaux fluviaux lacustres, accessibles en surface dans des ravines ou sur des berges, mais aussi potentiellement dans des formations torrentielles situées à l'est du fleuve, à plus de 10 km, dans des torrents reprenant les veines de quartz qui se trouvent en position primaire dans la chaîne de montagne des Amar Range. Pour ces productions de quartz, j'en reviens à l'aspect un peu plus technologique de ces industries, pour ces productions sur quartz, l'identification des techniques de débitage mises en œuvre n'est jamais aisée. En particulier, pour reconnaître le débitage bipolaire sur enclume, pour ce dernier, en particulier, il n'est possible que par la présence de certains critères et stigmates spécifiques sur des nucléus ou sur des éclats, comme des angles d'arête exploités proches de 90 degrés sur les nucléus et parfois des négatifs d'enlèvements bipolaires, ainsi comme les doubles impacts ou des écrasements marqués opposés sur les éclats et les nucléus. C'est ce qui ressort sur l'exemple des cinq sites de notre corpus archéologique, avec 40 éclats diagnostiques du bipolaire sur 986, soit 4 %, et l'exemple des éclats bipolaires expérimentaux, avec 32 d'entre eux qui ont été caractérisés sur un total de 387, soit 8 %, donc le double de l'archéologique. Je reviens à l'expérimentation, donc maintenant, les galets de quartz sélectionnés et utilisés pour les expérimentations ont été récoltés dans un dépôt secondaire du membre F. Ils étaient de qualité à la taille et de volume variés, certains étant irréguliers, faillés, de textures hétérogènes, souvent grenus et de taillabilité médiocre. D'autres de textures plus homogènes, plus fines et propices à être débitées selon la technique adaptée. Quatre tailleurs novices ont pris part aux 37 tests de débitage, ainsi qu'un tailleur expert, en l'occurrence moi-même. Selon les volumes et formes des galets choisis, deux techniques de percussion ont été mises en œuvre, donc du débitage, dans un premier temps, du débitage bipolaire sur enclume pour 10 galets par les tailleurs novices et pour 7 galets par l'expert, et du débitage multidirectionnel en percussion directe lancée pour 11 galets par les novices et 9 par l'expert. Alors, maintenant, je vais tenter de passer à deux petites vidéos. Enfin, quatre petites vidéos, dont quelques séquences vidéo de très courts de débitage expérimentaux. Alors, en haut, tout d'abord, le débitage en percussion directe lancé par un novice et par l'expert. Donc, j'ai mis en parallèle de manière à voir les points communs et puis quelques différences, notamment en termes de rythme. Ça me mentait. Voilà, avec quelques petites difficultés quand même pour le novice pour débiter des éclats. Et puis, un rythme un peu plus rapide pour ma part. Voilà, deux autres petites vidéos. Donc, du débitage bipolaire sur enclume par un autre novice et toujours par l'expert. Bon, j'imagine que la plupart d'entre vous connaissent un peu ces débitages bipolaires. Malgré tout, même si les quatre novices avec qui on a travaillé ont été assez rapidement, même très rapidement, en fait, il y a une petite difficulté de compréhension des angles, etc. Et puis, il y a une difficulté de précision. En fait, en fin de compte, je pense qu'ils ont été assez habiles pour maîtriser au moins les principes de ces deux techniques de percussion. Maintenant, les quelques résultats sur l'ensemble des débitages expérimentaux. Et en tous les cas, sur les galets, dans un premier temps, sur la figure, donc en haut à droite, les mesures et points moyens des galets débités en bipolaire et ceux en percussion directe. Alors qu'il se trouve que, par la force des choses, on s'est aperçu que les galets débités en percussion directe sont en moyenne un peu plus lourds, en tout cas plus manipulables, 176 grammes contre 160 grammes pour le bipolaire. Et l'autre histogramme, en fait, on voit les points moyens suivant les techniques et les groupes de tailleurs. Et il apparaît, en fait, que les galets débités par les novices ont été, de ce fait, plus volumineux et plus lourds que ceux débités par l'expert. Donc, 194 grammes pour les novices, en moyenne, et 135 grammes par mois-mêmes. Un peu plus lourd pour la percussion directe et un peu plus lourd pour les novices. Ici, les décomptes technologiques bruts des tests expérimentaux avec les effectifs respectifs des fragments anguleux, des éclats, des éclats fracturés, des fragments d'éclats et des nucléus. Donc, deux remarques préliminaires sur les histogrammes à droite, les deux histogrammes. Principalement, il y a plus de fragments anguleux pour les débitages bipolaires. Ça, c'est assez classique. Il y a assez peu de différence, malgré tout, entre les deux groupes de tailleurs pour ces mêmes fragments en bipolaire. Par ailleurs, donc l'histogramme en bas à droite, les quantités d'éclats entiers et fracturés sont assez proches entre les deux groupes pour les mêmes techniques. Donc, pour les mêmes techniques, les deux groupes, en fait, il y a assez peu de différence. Une première comparaison des décomptes technologiques, archéologiques et expérimentaux, les éclats et les fragments anguleux sont en proportion plus nombreux pour le référentiel expérimental, alors que les fragments d'éclats sont plus abondants dans le corpus archéologique. Concernant ces quelques différences, on peut évoquer comme cause, en tous les cas comme principale cause qui peut venir à l'esprit, d'une part les facteurs taphonomiques, bien entendu, l'altération des ensembles de voyons, avec éventuellement une fragmentation naturelle plus importante et les postes dépositionnels plus marqués, et la difficulté de discriminer dans les ensembles archéologiques, bien entendu, les fragments d'éclats, des éclats fragmentés. Ça, c'est toujours une vraie discussion, même entre technologues du même groupe de recherche, qu'est-ce qu'un éclat fragmenté, qu'est-ce qu'un fragment d'éclats, bien entendu. À droite, le tableau avec les variables utilisées afin d'évaluer l'effet des trois facteurs considérés, donc la matière première, la technique et le savoir-faire. Ainsi, pour chaque galet débité, les analyses ont pris en compte. Dans un premier temps, le nombre d'éclats lithiques produits, d'éléments lithiques produits, pardon, le niveau de compétence du et des tailleurs, la qualité à la taille du galet, qui était prise en compte après la taille, donc sa qualité de taillabilité, la technique de percussion bipolaire ou percussion directe, les quantités de fragments anguleux et pour les éclats eux-mêmes, les éclats qui étaient entiers ou subentiers, je dirais, les ratios longueur sur leur circonférence et le ratio tranchant sur la circonférence ou la proportion de tranchants utiles. Donc, les résultats, en fait, de nos analyses et nos statistiques pour les quantités de fragments anguleux générés pendant les tests expérimentaux, donc les boxplots et l'arbre de décision que vous voyez à l'écran montrent tout autant plus de fragments anguleux pour la technique bipolaire, aussi plus de fragments anguleux pour les qualités de qualité médiocre et aussi, pardon, moins de fragments anguleux pour les galets de bonne qualité et débités en percussion directe. Concernant le ratio longueur sur circonférence des éclats, les statistiques, donc toujours les sébots de spot et l'arbre de décision, montrent un effet conjugué des trois facteurs avec proportionnellement de plus longs éclats en percussion directe, de plus longs éclats pour l'expert et de plus longs éclats en bipolaire pour les galets de bonne qualité. Maintenant, je passe aux mesures des tranchants. Pour le ratio tranchant sur circonférence des éclats, c'est l'extension du tranchant utile. Les résultats indiquent principalement peu de différences apparentes entre les deux techniques de percussion, donc ça pourrait être malgré tout un problème d'effectif, ça je veux bien l'admettre, et de plus longs tranchants pour les galets de bonne qualité débités par les tailleurs novices. Ce qui peut paraître surprenant, bien entendu, mais je vais vous proposer une petite explication tout à l'heure. Comme bilan provisoire de l'influence des trois facteurs environnementaux, techniques et comportementaux sur la composition et qualité du référentiel expérimental, on peut rappeler les principaux indices marquants. L'association percussion directe, bonne qualité de galets et savoir-faire élevé a généré moins de fragments anguleux non caractérisés. Les thèses de débitage en percussion directe par l'expert ont permis de produire les éclats généralement les plus allongés. Par ailleurs, les propriétés qualité de taillabilité des galets sont malgré tout primordiales pour l'extension des tranchants utiles sur les bords des éclats débités. Ici, en particulier, on a remarqué que les novices sont produits de plus longs tranchants sur les galets plus volumineux et de meilleure qualité. Des galets plus volumineux et de meilleure qualité, il se trouve que, par hasard, on leur a sélectionné des galets un peu plus gros. Peut-être parce que du fait qu'ils n'étaient pas du tout habitués à ce genre de percussions, j'ai choisi à l'époque peut-être des galets un peu plus volumineux, plus heureux, ce qui fait que leurs éclats parfois étaient plus grands que les miens, avec des tranchants utiles, plus importants. Alors, en guise de réflexion, de discussion, quelles sont les implications de cette interaction perceptible entre les techniques de débitage ? La qualité des galets de quartz et les savoir-faire des hominines, d'ailleurs de chungoura. Je dis hominines parce que maintenant, c'est à la mode, on disait hominine, hominine. Les hominines. En premier lieu, le bipolaire sur enclume pourrait être une alternative ou un complément pour le débitage des galets et des nucléus en quartz trop petits pour la percussion directe lancée. Bon, ça, c'est un vieux thème qui revient. Galets trop petits, impossibilité d'utiliser la percussion directe lancée, mais possibilité, toujours possibilité de le faire en percussion bipolaire. Le choix d'une technique de percussion apparaît donc comme une réponse adaptative à la nature et aux propriétés du matériau lithique principal disponible, aux propriétés du matériau et au volume des galets disponibles en question. Donc, l'incidence et la qualité de la roche et de la technique semblent être aussi prégnante que l'influence de la compétence du tailleur. Donc, il en résulte de ce fait. Je reviens un petit peu à ce qu'a dit Laurence hier, si vous vous rappelez. En fait, il en résulte, et je trouve ça très juste, il en résulte d'un faible potentiel d'évaluation des compétences techniques des tailleurs qui ont produit les assemblages de chungoura, ou du moins, en tous les cas, de larges incertitudes. Donc, c'était la question. Est-ce qu'on est capable de différencier, de discriminer après coup sur l'expérimental et de l'archéologique ce qui procède de tailleurs experts, tailleurs novices ? Dans la réalité, arrêter à l'archéologique, on va en revenir dans la discussion, mais je pense que c'est de fait quasi impossible sur des séries qui ont été enfouies depuis deux millions d'années, avec le contexte de fouilles, avec les incertitudes de « a-t-on fouillé l'ensemble du site ? » Donc, ces questions peuvent être discutées plus longuement tout à l'heure, plus longuement du moins dans les 15 minutes. Et de fait, la diversité des premiers assemblages oldoboyens pourrait également être liée, en tous les cas, c'est notre sentiment maintenant, être liée aux connaissances collectives de leurs auteurs et à leur mode d'utilisation des ressources lithiques. Donc, à la connaissance, d'une part, peut-être des ressources lithiques qui étaient proches des sites et celles qui étaient un peu plus éloignées. Donc, c'est ce qu'on a constaté suite à des prospections depuis quelques années. Mon Dieu ! Donc, pas de conclusion, bien entendu. C'est ce que je vous disais il y a quelques instants. Seulement quelques propositions de poursuite des analyses technologiques et qualitatives des ensembles oldoboyens de l'OMO. Alors, en effet, effectivement, les savoir-faire des oldoboyens de Chungura peuvent difficilement être évalués sur les seules données quantitatives qui dépendent fortement du ou des matériaux exploitées et des techniques de percussion, et bien entendu, des conditions dépositionnelles et de fouilles des industries. De fait, nos travaux expérimentaux pourraient remettre en question les hypothèses antérieures, même nos propres hypothèses, concernant justement les niveaux de compétence des hominines tailleurs de quartz de Chungura. À notre sens, pour mieux approcher cette diversité, en conclusion, très provisoire, à notre sens, pour mieux approcher cette diversité comportementale et l'individuation des hominines vis-à-vis de leur production lithique, il serait, il reste primordial, de mieux comprendre leurs adaptations aux contraintes environnementales, de mieux évaluer leurs connaissances communes et leurs stratégies collectives d'exploitation des territoires de subsistance. Et j'ajouterai tant pour les sources de matériaux lithiques que pour les ressources alimentaires. Voilà, je vous remercie. La dernière diapositive pour remercier, bien entendu, les autorités éthiopiennes et nos collègues éthiopiens qui ont participé aux expérimentations. Voilà. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501